que l'alimentation peut corriger les troubles d'érection et ce sera le docteur Marcel Théague et tout à l'heure. Mais d'abord, le temps s'impose pour la revue de presse. Et on peut le voir à travers sa sérénité, il n'a pas s'aider à la psychose liée au Covid-19, au contraire. Il est évidemment plein d'allégresse pour nous livrer la revue de presse qu'on tente pour ce 22 juin 2020. Bonjour à vous, Islèm Pierre et Sonneux, et bienvenue dans Canal Matin. À vous, Islèm Pierre et Sonneux, et bienvenue. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia. Je vous accueille effectivement le cœur en famille de joie en ces débuts de semaine. Soyez les bienvenus à Yaoundé, c'est la capitale kabounaise. Je vous souhaite la bienvenue, mais également les millions de téléspectateurs du Canada international, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés pour l'information. Bienvenue à cet exercice. C'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur le Canada international. Et si c'était une réalité, qu'en sera-t-il de ses avantages et autres inconvénients ? Et si c'était le clap de fin de Paul Bia, le président de la République du Cameroun, un poste de vice-président comme modalité de succession à la tête de l'État, le quotidien mutation de ce 22 juin 2020, passe en revue tous les cas de figure. En faisant remarquer qu'en l'état actuel des choses, du dissuotisme institutionnel du Cameroun, et bien il existe un président du Sénat, la Chambre haute du Parlement camerounais, à qui la compétence de gestion de la transition est dévolue en cas de vacances du pouvoir au sommet de l'État. Et qu'au contraire, un poste de vice-président de la République coûterait cher à la République au plan financier, par ses temps de disette financière, et justement dû notamment à la COVID, la pandémie déjà classée comme étant la pandémie du siècle. Et voilà ce qui est proposé ce matin par le quotidien mutation de GAP, Georges-Alain Boyoumo, d'ailleurs le soir, qui traite un peu de cette problématique ce matin, et bien semble débouter le quotidien mutation en parlant d'une rumeur qui plus est mal expliquée. De quoi s'agit-il donc ? C'est une question qui est formulée par le journal ce matin. Il estime qu'il est question d'une fausse polémique autour d'une éventuelle révision de la loi fondamentale pour parler ainsi de la constitution camerounaise. La querelle aurait pris son envol sur les mobiles de perpétuation du pouvoir, sur la base et sous la bannière ethnique. En tout cas, c'est un peu ce dont parle le soir ce matin. D'ailleurs, François Nguendia, qui est un expert et qui s'exprime ce matin dans les colonnes du journal le soir, affirme du reste qu'il n'existe pas au Cameroun un successeur constitutionnel. Cela n'est pas prévu par la loi fondamentale, encore moins les autres normes en la matière. Encore que le Seraï a encore ses clés en main pour parler du pouvoir de Yaoundé. Parole des écrits de Meyomé Sala Hebdo, également en kiosque son matin. Le Seraï est son capitaine pour le billet qui assiste, médusé, aux guerres et autres conflits ouverts entre différents responsables gouvernementaux et même entre différents responsables en termes de gestionnaires de la fortune publique. Pour parler ainsi des dirigeants des entreprises publiques et parapubliques au Cameroun, c'est déjà largement suffisant pour que le ménage ait escompté d'ailleurs. Depuis la fin des élections législatives municipales au Cameroun, on s'en souvient, en début d'année dernière, depuis la fin de ces élections locales, il est attendu, entre guillemets, il a escompté un certain nombre de révisions, notamment pour ce qui est du rebondissement ministériel. Le Seraï affirme ainsi Meyomé Sala Hebdo ce matin qui propose justement de l'ornier du côté du pouvoir pour voir quels sont les faits et gestes du président de la République qui lui aussi est sollicité pour pouvoir aménager le gouvernement et revoir ainsi la copie de son gouvernement. Cela dure d'ailleurs d'un peu plus de 100 jours maintenant, depuis donc la fin de ces élections, 100 jours comme sans action du président de la République en faveur de la paix, tantôt au Cameroun, tantôt dans le monde entier, pour les égrener, le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune ouvre une série ce lundi, c'est donc à une édition spéciale qu'on a droit ce jour, question de lancer les hommages à Paul Biya pour sa participation active et toujours et décisive ensuite dans le domaine de la culture de la paix, lui mandant des premières heures de la paix au Cameroun, hier, aujourd'hui et comme demain. L'intégration, le journal de Thierry Ndorogona, convoque plutôt la guerre qui sévit en l'état à tuer des choses entre Mgr Samuel Kleda et Manaouda Balachi. Au centre, un mal, mais un mal qui s'ignore, c'est le siet que le protocole de l'archevêque métropolitain de Douala contre la Covid-19 reste étranger notamment aux hôpitaux publics camerounais, ceux-ci bourent le remède alors que les hôpitaux rélevants de l'église catholique qui est au Cameroun se sont appropriés le dit remède et d'ailleurs il y a un certain nombre de preuves qui sont palpables. Apprentons du journal Intégration qui regrette le fait que le ministre de la Santé publique ne soit pas encore à même d'instruire les hôpitaux publics de faire usage, bon usage, du remède de Mgr Samuel Kleda. Réalité, le journal de Ponguare qui dit quant à lui, s'arrête sur une autre tromperie sur la marchandise, le cas cette fois-là de cette officine qui laisse transmettre là et d'ailleurs au lieu du journal un geste de corruption et de malversation dûment orchestré par un des collaborateurs du ministre Manaouda Malachi en charge de la Santé publique dans la lutte contre la pandémie. Encore, des filles actuels également en kiosque ce lundi, tiennent ferme l'honnêtistique au plan financier du Cameroun. Il faudra déjà le dire, le Cameroun aura besoin de près de 500 milliards de francs CFA pour financer à terme et d'ailleurs au plan justement de la riposte contre la Covid-19. En tout cas, c'est ce que dit le journal ce matin, question de financer la riposte carbonaise en la matière. La Covid-19 qui n'est pas sans effet notamment sur l'emploi au Cameroun comme dans le reste du monde entier, à compter de ce 22 juin 2020, par exemple, ce sont 250 employés de Camerco qui prennent l'envol d'un chômage technique. Une suspension, mais pas une rupture de contrat qui a été décidée par le directeur général de cette entreprise, Louis-Georges Dipendi, après consultation de ses collaborateurs et autres syndiqués. Le messager en kiosque ce matin, le journal de Jean-François Chanon, en a d'ailleurs fait la une principale, en expliquant que c'est de bon la loi du moment où l'activité en termes de transport aérien est aux arrêts, du moment où la dette bloquante et la dette globale tout court de l'entreprise est estimée à 115 milliards de francs CFA et qu'il faut payer 510 millions de francs CFA en termes de salaires mensuels aux employés de Camerco. Seulement que donc à l'appel, le financement qui peut s'organiser autrement en termes justement des sources de revenus de cette entreprise qui marque une souveraineté nationale. Ecomatin est également dans la place sur le dos de la Covid-19 pour signaler que l'État du Cameroun ne joue pas avec les chiffres des revenus pétroliers. Il les manipule tout simplement de l'intérieur. Et d'ailleurs, au loin, à printemps déco au matin, on observe une espèce de contradiction entre les différents rapports d'entreprises compétentes en matière justement de gestion de la redevance pétrolière au Cameroun. On dirait qu'elles se sont entendues pour ne pas s'entendre. L'œil de Sahel en kiosque ce jour affirme une entente parfaite, cette fois-là, entre Yaoundé et N'Djaména, entre le Cameroun et le Tchad, c'est au sujet de la très bientôt connexion en matière d'électricité entre les deux pays. Le Cameroun va ainsi contribuer à allumer et illuminer le Tchad voisin. Pour ce faire, l'argent à printemps est déjà disponible, on l'apprend ainsi du journal. Le financier d'Afrique, quant à lui, porte une autre bonne nouvelle avec ancrage sur le marché financier national, le marché financier du Cameroun, qui a donc permis à l'État du Cameroun d'élever 335 milliards de francs CFA en trois mois seulement. L'argent ainsi élevé sera dirigé vers le financement des projets et une partie dit le journal, cela orienté vers le financement du fonctionnement de l'État du Cameroun. Parallèlement, le journal Le Zénit, lui aussi en kiosque ce lundi, tape dans le ventre des assureurs camerounais. Il a soif de savoir, lui, le journal. Pourquoi ? Très souvent, ces assureurs-là ne dédouanent pas, ne dédommagent pas, ne payent pas, ne remboursent pas. Une enquête a donc permis au journal Le Zénit de conclure que la méfiance des usagers et bien entendu leur réticence à souscrire une police d'assurance trouvent là une espèce de justification, un bain de justification. Mais les Guadans posent le quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant, persiste. Et bien, la crédibilité de l'État du Cameroun n'est pas entamée. Elle ne dépend d'ailleurs pas des assureurs. À son tour, il la met en exergue. Pour parler ainsi de la crédibilité de l'État du Cameroun, dès lors que le gouvernement a pu capter 219 milliards de francs CFA sur le marché financier local. Il y a donc, dit-il, une confiance à tout le moins permanente entre l'État du Cameroun et les opérateurs économiques. Dans la République, le journal La République en cause ce jour se met au même diapason en termes d'information sur la coopération bilatérale franco-cabrounaise en matière notamment de sécurité et de défense. C'est ainsi que les deux pays viennent de renforcer leur accord pour la lutte contre le terrorisme. Quant au quotidien bleu, le jour du jour, c'est-à-dire le journal d'Amanmana, il est question de rappeler fort à propos que la riposte cabrounaise contre le terrorisme a souvent fait l'objet d'accusation de violation des droits de l'homme de la part du Cameroun. Les députés européens ont remis ça la semaine dernière. Question de dénoncer quels ont été les actes manqués en termes de protection des droits de l'homme, de l'armée et de la police cabrounaise en matière de sécurité et de surveillance du territoire. On va rester en Europe justement parce qu'on n'a pas oublié l'ambassade de France de ce côté-là dont on sait qu'elle a été saccagée il y a quelques mois encore. On disait par la base la brigade anti-sardinale des fêtes qui remontent à quelques mois maintenant, repère le journal de fait Richard Tounan-Ombé, dit que c'est un dossier qui n'a pas été classé par Martin Barganguelé. Le délégué général à la Sûreté nationale a en effet instruit une enquête pour établir donc les responsabilités, toutes les responsabilités sur la question des horizons. Un autre journal cabounais d'inspection anglaise, lui nous ramène du côté du nord-ouest et du sud-ouest cabounais pour faire un peu le point de ce comité chargé de la reconstruction de ces deux régions-là. La commission Irrelative est donc à pied d'oeuvre si l'on s'en tient aux explications du journal et cela par la sensibilisation des populations. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de réponses en provenance de la base qui ont commencé à tomber sur la table de cette commission. L'idée presse en kiosque ce jour n'y est pas, escale cette fois-là à Aéos. Nous sommes dans la région du centre Cameroun, la localité Mutation, apprend ton journal. Cela en vertu d'un certain nombre de chantiers ouverts, ils ont été ouverts pour vite s'activer et s'achever. Les perviers résistent autant malgré tout. D'ailleurs, ils mettent ce matin le doigt dans l'école de géologie et d'exploitation mineraire de Menganga dans la Damawa, on l'appelle affectueusement la région château du Cameroun et là-bas, le ministre d'Etat, ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famin Ndongo a été pris pour cible par un certain nombre d'opinions, mais c'est peine perdue selon les perviers qui affirment la volonté politique de pouvoir achever la construction de cette école un peu plus stratégique que pour le Cameroun. Les perviers qui laissent par ailleurs découvrir l'entente plutôt cordiale entre le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique Mounouna Foutso et la fondation Puena, c'est-à-dire Mami Nyanga, alias comme tel, eh bien il y a lieu d'intégrer la UF Connect dans l'écosystème du monde des affaires au Cameroun et voilà qui va booster justement les initiatives jeunes pour créer et bien entendu se trouver soi-même l'emploi. Ce ne sont pas les affaires mais à côté, mais au-dedans du TCS, le tribunal criminel spécial, le quotidien d'émergence en kiosque ce jour, a vu comment trois administrations, c'est discute l'argent des Basils Tangana à Tangana Kuna du nom de l'ancien ministre en charge de l'eau et de l'énergie. Mais précédemment, directeur général de la Cameroun, il y a donc trois administrations qui se disputent la cagnotte, il y a un milliard et deux cents millions de francs CFA dans ces coffres-forts. Mais question à qui doit revenir le butin entre le parc général, le ministère des finances et la Cameroun et c'est donc au TCS le tribunal très dédouté, tribunal criminel spécial, d'en décider à propos de cet argent qui est dans le coffre de Basile à Tangana Kuna. Revue de presse, édition de ce lundi Stop F1, le cœur enflammé de joie à l'occasion du premier rendez-vous de la semaine. On prend le deuxième demain quand il sera 7h. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments toujours en compagnie des programmes du Canada international et l'un de ces programmes phares est piloté par le Dieu de choc. Il est constitué d'Aimé et Patricia. Tous les deux bien-aimés à Yaoundé, à Douala, au Cameroun et dans le monde entier, je m'en vais leur repasser le pouvoir pour la suite et la fin de l'émission. C'est à vous, Aimé, c'est à vous, Patricia, c'est à vous, Douala. Allez, beaucoup d'amour pour vous, Juscelin, Pierre et Sono, de passion également, parce qu'on sait qu'il travaille avec tellement d'abnégations, des dévotions, symbolisées naturellement par le rouge que vous portez, le rouge qui vous va ravir ce matin. Rendez-vous donc demain, il sera exactement 7h, une heure de moins en temps universel. Et nous pensons évidemment davantage sensibiliser l'opinion publique sur le fait de ne pas céder à la psychose liée donc à la pandémie du Covid-19, même si les chiffres continuent de grimper. On est passé par exemple à près de 11 610 cas de contamination pour 7 702 cas de cas guéris et bien sûr dans les 301 décès. Donc c'est important. C'était samedi, je pense. Ajouté au chiffre d'hier, 21 juin, on devrait être monté à 11 892 cas de personnes infectées au total pour la journée d'hier seulement, en 24 heures, 282 personnes qui ont été donc testées positives au coronavirus. 11 892 au total, mais après on se dit à côté des chiffres, il y a quand même le volet de mortalité qui est en baisse. On a aujourd'hui 303 décès en somme depuis le début de cette fâcheuse pandémie pour deux décès enregistrés hier et en termes de guérison, huit personnes pour le bilan énoncées hier sur le total de 7 710. Ça grimpe vivement qu'il n'y ait plus de décès de coronavirus au Cameroun et voilà, qu'on ne s'arrête pas de lutter parce qu'il n'y a pas meilleure arme que la prévention. Quand on fait la maladie, c'est maintenant une question de chance ou alors une question d'incompatibilité avec certaines maladies parce que quand on a des pathologies très délicates et que le virus en profite, ça devient très compliqué. Vivement à toutes les personnes qui sont malades du coronavirus, on leur souhaite prendre l'établissement. Bien sûr, c'est clair que les chiffres nous parlent, mais on doit davantage être focalisé sur les mesures barrières, les respecter. Ça permettra évidemment de combattre de manière assez drastique, on va le dire, cette pandémie meurtrière, un peu plus meurtrière d'ailleurs, à travers le monde entier. Vous savez, ensemble, on est plus fort et ensemble, on va souhaiter donc un HBD particulier à un prix là qui nous regarde de manière régulière. Il est donc du côté de Saint-Mélima, notamment de la paroisse Saint-Michel-Archange de Nzoum, du diocèse de Saint-Mélima. Et on va rappeler qu'il est à sa 17e année de sacerdoce. Donc il a un nom de plus aujourd'hui. C'est un cancer du premier des camps en HBD, M. l'abbé. M. l'abbé du côté de Saint-Mélima. Il s'appelle donc M. l'abbé Jean-Baptiste Beauménier. M. l'abbé Jean-Baptiste Beauménier. Au rang de nos stars aujourd'hui, c'est un fin styliste, modéliste. On dirait d'ailleurs qu'il est né avec des ciseaux en or. Il s'appelle donc Finesse. Et là, quand on regarde ses nombreux chefs-d'oeuvre, on n'a rien envie à Christian Dior. Il sait Laurent et j'en passe. Donc il a un an de plus aujourd'hui. Je voudrais donc qu'on lui souhaite ensemble un anniversaire particulier. Et ils sont à l'honneur et c'est des cancers d'un signe zodiac assez particulier. Quand vous avez parlé de Saint-Mélima, ça m'a fait penser à une téléspectatrice dont la grande famille est originaire. On va d'ailleurs saluer et rappeler que pour ceux qui pensaient, non, c'est pas un tolo, c'est un colo. Un colo qu'on salue ce matin, Christine Rita, un colo à bar. Il faudrait d'ailleurs dire à toute la famille, un colo, que oui, Tonton Aimé n'a pas oublié. Et ce matin, c'est une façon pour vous aussi de vous impliquer dans ce programme. Il faudrait passer par la page Facebook de Canal Matin parce qu'on a les extraits de ma chanson du cœur à découvrir. Et comme le cœur bat très fort, il a battu pour un petit bébé qui est né un 18 juin dernier. Et ses collègues, excusez de l'expression, ses collègues ont commencé à faire le japape sur son nom. Oh, Dimonguet, non, Dimonguet, Sandrine, Sandrine, Dimonguet. Dis-leur que tu as des relations et que ceux qui peuvent encore t'envoyer quelques cadeaux, HBD en différé pour Dimonguet, Sandrine, en service à la CUD. Et bon, pour les autres, laisse parler les gens, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Vous savez, mais on reproche souvent aux communicateurs de ne pas valoriser nos talents. Quand je parle de finesse et là, vous savez de qui il s'agit ? Mais du grand styliste. Ah justement, vous savez qui l'habille entre autres ? C'est l'habilleur des stars. Naturellement, c'est lui donc l'habilleur officiel de notre bourse. Enfin, on va dire le chef du plateau, évidemment, M. Colin Sontchon, qui est toujours sapé du 1er au 31. Sauf que moi, j'ai un contentieux avec lui. J'attends ma part de sape depuis. C'est comment ? Non, on est là, il n'y a pas de souci. Il est très inspiré. Allez, ligue-up encore à vous et à tous les créateurs caméraires. Je pense à Bourgeois tant que. Tout à fait. Dont le nœud PAPS est, n'est-ce pas, la signature. Derrière ce blé électrique, se cache quelqu'un qui a le cœur enflammé de joie. Vous avez chantonné tout à l'heure Zébela et Zangalewa. C'est comme pour dire que c'est un des extraits d'aujourd'hui. D'un tes bébés. Justement avec Annie Anzouet qui était donc au sein du groupe Zangalewa. Et on challenge au côté de qui vous savez le maréchal, le donkin du showbiz papillon. Lydia, 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 ça vous ravine de se venir. Eh bien, partagez-les avec nous parce qu'on n'attend que ça. Et surtout, toutes les histoires autour de ces souvenirs, on est d'autres. On attend vivement sur la page Facebook de Canal Matin le temps peut-être de faire un clin d'œil à nos partenaires. Il faut leur dire qu'on ne peut pas voter, on ne peut pas faire un commentaire si on n'a pas cliqué sur j'aime. Donc, faites grandir la communauté. Allez j'aimez la page. Comme on aime bien le dire. Et ce sera forcément un moment particulier. On va lire au message pour la plupart. Et si vous avez même des annonces particulières ou des informations, parce que nous sommes vraiment ensemble dans ce partage. On n'a pas la science infuse. Ça peut venir de vous aussi. Et pourquoi pas souhaiter à toutes les personnes qui ont eu un an de plus hier pour la fête de la musique. Belle fête, malgré le confinement, malgré les mesures barrières, malgré le fait qu'on n'ait pas eu de gros mouvements pour chanter la musique. Eh bien, moi je salue l'équipe de MUDIC STAR avec Steve Frissant-Francam qui était The Boss. C'est passé sur toutes les chaînes. On a vu Richard Amogou, Lady Ponce, Salatier, Tenor et tous les autres. Derrière, Donner de la voix. Et même dans les plus bas quartiers, dans les coins et recoins, il y en a qui ont célébré la musique avec des chansons. Vraiment, Big Up encore à Canal d'Afrique, c'était du côté de Deido, à la rue de la Joie. On a vu beaucoup d'artistes présents. Et surtout Alain Frédie, un aîné de la communication. Nous, on prenait les notes quand il était MC. Aujourd'hui, on est content de voir qu'il se porte bien et qu'on suit le chemin. Et surtout à Ethel Pierrot et toute la grande clique qui était présente avec tous ces artistes à Canal d'Afrique pour célébrer la musique. C'est clair. One team, one spirit. On va continuer de manière allègre, on va dire, avec beaucoup d'allégresse. Je crois qu'on dit de manière allègre. Avec beaucoup d'allégresse. On va fouiller, quoi. Même si on ne crée pas un mot, je sais que ça passera parce que vous ne ferez pas de procès, parce que vous êtes adorables. Si ça laisse tout ça, c'est la Chimamelu. On va faire donc un clin d'œil particulier à nos annonceurs qui nous accompagnent tous les jours de lundi à vendredi. Et juste derrière, on parlera de toutes les dates qui marquent l'histoire, un certain 22 juin. A tout de suite.